C'est le cadre d'expat.com, un site spécialisé dans les conseils aux expatriés. Le site a été créé par un Français. Il est géré depuis cette petite maison de Port-Louis, la capitale mauricienne, par une vingtaine d'employés, dont une moitié d'expatriés. Ils viennent de France ou de Belgique. Il y a Mégane à la communication, Laurent et Nicolas à la technique. Alors une autre équipe par ici. Et puis deux autres Français, Véronique et Faté, qui gèrent les annonceurs du site. Vous venez d'où ? Moi je viens de la région parisienne. Je me suis installé à Maurice depuis le mois de juillet dernier. Donc il y a un petit peu plus de 7-8 mois. Ah oui, c'est assez récent. Et pas tout seul, parce que je suis parti avec ma famille, ma femme et mes deux enfants. Donc belle expérience de vie. La grézaille pour le soleil. Le site est une référence pour les expatriés du monde entier. Il dispense info et conseils avant et après le grand départ. Alors Julie, quelles sont les destinations les plus prisées des expatriés dans le monde ? On a l'Amérique du Nord qui séduit pas mal d'expatriés français avec les Etats-Unis et le Canada. L'Europe, il y a une étude du ministère des Affaires étrangères qui a été publié il y a quelques années. Donc 50% des expatriés français partent en Europe. D'accord, reste quand même pas trop loin. Les limites roffes. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne et le Portugal attirent beaucoup d'expatriés français. Et puis on a aussi des destinations un peu plus lointaines, comme la Thaïlande, Maurice ou les Émirats Arabes Unis. Avant de partir, pour que l'expérience soit réussie, il faut surtout un projet bien ficelé. C'est important de ne pas partir pour fuir quelque chose, mais vraiment pour construire quelque chose sur place. Donc une bonne raison. Voilà, une bonne préparation, c'est essentiel. Il faut bien se documenter sur le pays. Et l'erreur à éviter quand on est expatriés ? Je dirais que ce serait d'arriver en territoire conquis. Ne pas critiquer, ne pas rester avec sa vision française. Ah, chez nous, on ne fait pas comme ça. Chez nous, c'est mieux. Il faut vraiment se dire, non, c'est différent ici. J'ai beaucoup à apprendre et accepter toutes ces nouvelles choses.